Qu'est-ce qu'un baromètre ? Ces enquêtes servent à mesurer les comportements de santé, les attitudes, les perceptions liées aux prises de risques et à l'état de santé de ces populations. L'agence sanitaire et sociale s'intéresse à deux types de populations pour ces baromètres santé. Il y a le baromètre santé adulte, donc chez les 18, 60, 64 ans. Il y en a eu deux qui ont été réalisés, 2010-2015, et là on est en train d'organiser la collecte des données pour le baromètre santé adulte 2021. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, le baromètre santé jeune, qui concerne les enfants qui sont scolarisés de la 6e à la terminale. Et en 2019, les chiffres d'aujourd'hui qu'on vous présente, c'est le deuxième baromètre santé qui a été réalisé par l'agence sanitaire et sociale. Ce sont des enquêtes qui sont très répandues dans le monde, et pour ce baromètre santé, la plupart des questions sont extraites de deux enquêtes qui sont menées par l'OMS. L'enquête GSHS, qui se déroule de la 5e à la terminale dans plus de 128 pays. Et l'enquête HBSC dans 48 pays, principalement en Europe, et qui a débuté dans les années 80. Donc avant la collecte des données, on a fait des réunions en groupe de travail pour choisir les questions qui nous paraissaient les plus appropriées pour poser aux élèves calédoniens. Le fait de choisir des questions qui sont utilisées dans d'autres enquêtes, ça nous permet de nous comparer avec les autres pays qui ont réalisé les mêmes questionnaires avec les mêmes questions. L'objectif de ces baromètres en règle générale, et celui-là en particulier, c'est de capitaliser des données, d'avoir des données sur l'état de santé des jeunes, de les croiser avec les données sociodémographiques pour pouvoir identifier des groupes à risque ou des facteurs de risque. C'est d'estimer la prévalence de certains problèmes, et c'est de suivre l'évolution. Parce que là, le baromètre 2019 des jeunes, c'est le deuxième, donc on a pu faire des comparaisons avec 2014 sur certaines données quand c'était possible. Ce n'est pas toujours possible. Pour l'adulte, on a deux baromètres avant qui nous permettront de voir vraiment une évolution sur le long terme. Et toutes ces données-là, l'idée, c'est pour orienter les politiques publiques, et bien évidemment, sur la santé des jeunes. Un petit point sur la méthodologie qui est différente de celle de 2014. Donc la population étudiée, ce sont tous les élèves qui étaient inscrits pour l'année 2029 dans le second degré, de la sixième à la terminale. Ça concerne les filières générales ou professionnelles et technologiques, et les établissements publics ou privés sous contrat. Donc on a réalisé un échantillon représentatif. On a tiré au sort 37 établissements scolaires sur tout le territoire, et ensuite, on a tiré au sort 214 classes. Ce qui change par rapport à 2014, c'est que les questionnaires étaient remplis par les élèves sur des tablettes tactiles. Les questionnaires étaient entièrement anonymes, il n'y avait pas le nom ou le prénom des élèves. C'était impossible de relier les élèves à leur réponse aux questions. Ils avaient également la possibilité d'écouter les questions pour ceux qui avaient des difficultés de lecture. Ils pouvaient lancer une lecture audio pour écouter les questions et les possibilités de réponse. La passation des questionnaires, elle se déroulait durant une période de classe. On avait deux enquêteurs par classe qui venaient installer les tablettes, présenter l'enquête. Et après, les enfants répondaient tout seuls sur leur tablette. On a collecté les données sur trois mois, donc de juillet à septembre, au sein des établissements. Il y a différentes thématiques qui sont étudiées. Il y a l'environnement familial et scolaire, il y a l'état de santé et l'accès aux soins, la santé buccodentaire, l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité. La sédentarité, surtout, c'était un thème nouveau pour nous cette année, ce baromètre-là. La santé mentale, les addictions, donc ce sera développé ensuite par notre collègue sur les addictions aux écrans, mais c'est étudié dans les questions. Les violences, qu'elles soient physiques ou verbales, les conduites à risque des véhicules, les comportements sexuels. Et il y avait la perception des risques environnementaux qui ne seront pas traités ici, c'était une demande de la DAS. On a remis les résultats à la DAS. Juste un petit point sur la phase terrain, donc tous les établissements qui ont été tirés au sort ont accepté de participer et également toutes les classes. Ensuite, le taux de participation global est de 83%, donc par rapport à 2014, on s'est amélioré. On a eu 1% d'élèves qui ont refusé de répondre au questionnaire, ils avaient le choix, bien entendu, de refuser de répondre. On a eu 3% de refus parentaux et 13% d'élèves qui étaient absents le jour où les enquêteurs sont passés dans les établissements à réaliser l'enquête. Juste les 13% d'absents, on a vu avec le vice-rectorat, c'est un chiffre normal. Ce n'est pas plus ni moins que d'habitude, c'est un chiffre normal d'absentéisme. Nous, ça nous semblait beaucoup et on nous a dit non, non, c'est un chiffre normal d'absentéisme. Donc là, on va vous présenter quelques chiffres parce que dans le rapport qu'il y a sur le site internet de la SS, santépourtous.nc, vous avez l'ensemble de tous les indicateurs, les 135 questions qui sont analysées par sexe, province, étrange d'âge. Là, on a choisi d'en présenter une trentaine à peu près, mais vous pouvez consulter tous les chiffres et tous les tableaux dans ce rapport. Et en même temps, on a travaillé avec les partenaires sur des fiches synthétiques. Donc sur le site de l'agence aussi, vous avez des fiches synthétiques par thématique qui reprennent les données les plus parlantes et les plus importantes. Donc concernant la vie scolaire, on a vu une bonne appréciation de l'école. Plus de 8 jeunes sur 10, 82% déclarent aimer l'école un peu ou beaucoup. On voit que les filles aiment plus l'école que les garçons, que plus on est jeune, plus on aime l'école et plus on grandit, moins on l'aime. Causy-le-loyauté, on aime beaucoup plus l'école que sur les deux autres provinces. Et quand on compare avec d'autres études, on voit qu'en métropole, les 10-15 ans, ils sont 65% à aimer l'école, alors que nous, sur les 10-15 ans, ils sont 83% à aimer l'école. Donc c'est pas si mal que ça, ils sèchent beaucoup, mais ils aiment quand même. Oui, ceux qui étaient là. Mais tu verras, il y en a plein qui ne sont pas là tout le temps. Et là, d'ailleurs, l'absentéisme, on leur demandait s'ils avaient manqué au moins un jour d'école au cours des 30 derniers jours, et ils sont près de 1 sur 2 à avoir répondu oui. Ils ont manqué l'école sans permission au cours des 30 derniers jours. Ceux qui ont séché, donc. Donc les 16-18 ans, bien sûr, ils sont plus nombreux que les plus petits. Aux illoyautés, ils aiment beaucoup l'école, mais ils la sèchent beaucoup aussi. Beaucoup plus que les trois provinces. Et quand on compare avec la Polynésie, Walis et Futuna, on voit que chez nous, il sèche beaucoup plus l'école que là-bas. Ensuite, une question sur la crainte de la violence à l'école. Donc 42% des 10-18 ans déclarent avoir peur de la violence à l'école ou dans ses alentours. C'est plus les filles, toujours pareil, plus les jeunes et plus les illoyautés. Mais vous verrez sur les autres données sur la violence qu'on retrouve ces tranches d'âge sur les peurs et les violences subies. Et pareil, on voit qu'ici, la crainte de la violence, 44% en Nouvelle-Calédonie pour les 10-15 ans et 28% seulement en métropole. Enfin, ce qui est encore élevé, 28%. Mais nous, on est à 44% et la métropole à 28%. Là, par rapport à 2014, il y a eu une augmentation de l'absentéisme. Ils étaient 24% à avoir déclaré avoir manqué au moins un jour d'école. Et là, en 2019, 48%. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. C'est toi qui as fait. Ensuite, on avait des questions sur les interactions avec les parents. Trois questions. Une question qui concernait le temps libre. Donc, on demandait aux enfants s'ils pensaient que leurs parents savaient ce qu'ils faisaient de leur temps libre. Et ils ont, à 58% des 10-18, ont déclaré que leurs parents savaient la plupart du temps ou toujours ce qu'ils faisaient de leur temps libre. Bien évidemment, c'est les 10-12 ans où les parents s'inquiètent plus et sont plus au courant de ce qu'ils font. Et en province sud par rapport aux autres provinces. Avec une augmentation par rapport à 2014, puisqu'en 2014, ils n'étaient que 43% à savoir, à déclarer que leurs parents savaient ce qu'ils faisaient de leur temps libre. Ensuite, on est à près de 1 sur 2 des 10-18 qui déclarent que leurs parents comprennent la plupart du temps ou toujours leurs problèmes et préoccupations. Là, c'est pareil. Les garçons se sentent plus compris par leurs parents que les filles. Les 10-12 ans, toujours, et la province sud. Et là aussi, une augmentation importante. On était à 21% en 2014. On est à 48% là maintenant. C'est quand même une énorme augmentation. Et la troisième question qui concerne les devoirs. Et les enfants sont 41% à déclarer que leurs parents vérifient la plupart du temps ou toujours s'ils faisaient leurs devoirs. Alors, ils contrôlent plus les garçons que les filles. On a plus confiance dans les filles. Apparemment, les parents ont plus confiance dans leurs filles. Elles font bien leurs devoirs, les garçons moins bien. Les 10-12 ans, on est là pour les accompagner aussi, pour faire leurs devoirs. Et aussi, le loyauté aussi, on aide plus les enfants à faire leurs devoirs. Là aussi, on a une augmentation très importante. On est passé de 29% en 2014 à 41% en 2019. Ces interactions-là, elles sont importantes. Là, vous n'aurez pas ces résultats, puisque c'est des croisements qu'on a fait après et qu'on a travaillé. Mais on s'aperçoit que les interactions avec les parents, elles impactent les autres comportements. Les addictions et plein d'autres, les prises de risques. Ensuite, on va passer à la partie alimentation. Donc, le petit-déjeuner quotidien, on est à 41% qui déclarent prendre un petit-déjeuner tous les jours de la semaine. Avec plus les garçons, plus les jeunes, plus les illoyautés. Petit problème. Et par contre, on déjeune moins en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. On est que 44% des 10-15 ans qui déjeunent tous les jours, qui prennent un petit-déjeuner tous les jours. Contre 57% en métropole. C'est stable par rapport à 2014. Les fruits et les légumes, on est à un jeune sur deux qui déclarent en consommer tous les jours. Des fruits et ou des légumes. Et là, c'est pareil, les 10-12 ans. Les 10-12 ans, ils sont bien obéissants, en fait. Vous voyez, ils font bien tout comme il faut. 10-12 ans, ils mangent aussi les fruits et les légumes tous les jours. Et plus aux illoyautés. Pour les légumes, en fait, on s'aperçoit qu'on mange un peu plus de légumes ici qu'en métropole. Un petit peu pour les 10-15 ans. 42 contre 40, c'est vraiment très très léger. Et par contre, pour les fruits, on mange un peu moins de fruits. 29% des 10-15 ans ici et 34 en métropole. Pour les légumes, vous avez précisé entre les légumes et les légumes. Oui. On donnait des exemples de légumes et de fruits. C'est vraiment des vrais légumes et ce n'est pas de la pomme de terre, de la patate, de ligname. C'est des tubercules, c'était bien précisé. Oui, c'est important, les gens, ils mélangent. Mais les adultes aussi, quand on fait les baromètres adultes, on le marque aussi parce que les gens, ils ne font pas la différence. Oui ? Non ? Concernant les aliments salés et ou sucrés en dehors des repas, on est à un tiers des jeunes environ qui consomment quotidiennement des aliments sucrés et ou salés en dehors des repas, donc qui grignotent. Avec plus aux illoyautés. Beaucoup plus aux illoyautés. Et les boissons sucrées, on est à un tiers des jeunes qui en consomment tous les jours. Pareil, les boissons sucrées, c'est beaucoup plus aux illoyautés qu'ailleurs. Avec quand même, sur la Nouvelle-Calédonie, 32% des 10-15 ans qui consomment des boissons sucrées tous les jours et 28% en métropole des 10-15 ans. C'est quelque chose qui est important sur les boissons sucrées. C'est vraiment, dans les boissons sucrées, ce qu'on avait détaillé, c'est qu'on avait ajouté aussi quand même le thé et le café parce qu'ici, les gens ont tendance à beaucoup le sucré. Et du coup, on leur demandait s'il était sucré. On le considérait comme une boisson sucrée parce que quand c'est sucré, c'est sucré. C'est stable par rapport à 2014 ? Ce n'est pas amélioré. L'activité physique, donc pour rappel, la recommandation de l'OMS pour les adolescents de cet âge, c'est de faire au moins une heure d'activité physique par jour. Et là, donc, on est à 23% des 10-18 qui pratiquent au moins une heure d'activité par jour. Avec plus les garçons qui font de l'activité par jour, plus les jeunes, les 10-12 ans, et plus aux illoyautés. On voit quand même que si on se compare avec la Polynésie et Wallis et Futuna, on est au-dessus. On est à 21% alors que la Polynésie est à 18% et Wallis et Futuna à 13%. Et quand on se compare avec la métropole, c'est encore plus fragrant pour les 10-15 ans. On est à 25% en Nouvelle-Calédonie qui font de l'activité physique tous les jours et 13% en métropole. En activité physique, on détaillait aussi qu'est-ce que c'est l'activité physique. C'était expliqué, il y avait un petit paragraphe en amont qui expliquait ce que c'était. Ensuite, concernant les écrans, les recommandations internationales fixent le seuil de sédentarité devant un écran à 2h par jour. Et là, on est à 2 tiers des 10-18 qui déclarent passer 2h ou plus par jour devant un écran pendant leur temps libre. Avec plus les filles, plus les grands, les 16-18 ans, et plus en province sud. C'est vraiment important. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y en avait beaucoup qui dépassaient les 7h par jour. C'est un chiffre énorme sur les 7h par jour. C'était impressionnant. Et les 7h par jour, en considérant qu'ils vont à l'école quand même, qu'ils dorment, normalement, qu'ils sont censés dormir. Et c'était là. 1 sur 10. 1 sur 10. 1 sur 10 qui passent plus de 7h par jour. Comment ? Il n'y avait pas cette question. En 2014, on n'avait pas posé la question. Et on a croisé les données. Et ce n'est pas aussi net que ça. Et non, ce n'est pas aussi net que ça. Quand on croise les données, ce n'est pas aussi net que ça. Ça dépend d'étrangers, ça dépend d'autres choses, mais ce n'est pas aussi clair. Et ensuite, cette question-là sur les écrans, on va la poser sur le baromètre adulte aussi. On va l'ajouter au baromètre adulte. Oui ? Vous intégrez les classes numériques ? Ça ne fausse pas. Alors là, c'est que pendant le temps libre ? Que pendant le temps libre ? Oui. La question, c'était bien précisé. En dehors des cours, pendant ton temps libre, combien de temps passes-tu devant un écran ? Télé, téléphone, jeux vidéo, tablette ? Oui, mais ce n'était pas compté, c'était leur temps libre. En dehors de l'école, quoi. En dehors de l'école, quoi. Sur leur temps de sommeil ? Ensuite, on va passer aux addictions. Tabac, alcool, cannabis. Donc le tabac, ils sont 29% à déclarer avoir fumé du tabac au cours des 30 derniers jours, donc consommation récente. Avec plus les filles, ça y est, les filles ont rattrapé les garçons, elles les ont même dépassées. Plus les grands, évidemment, les 16-18 ans. Et plus le nord et le sud et le nord par rapport aux îles loyautés. Avec pareil, quand on se compare avec les autres pays de la zone, on est bien, bien meilleur qu'eux. On est à 36% qui déclarent avoir consommé pour les 13-18 ans en Nouvelle-Calédonie. 20% en Polynésie, 11% en Nouvelle-Zélande et 7% en Australie seulement. On ne sait pas comment ils font. On aimerait bien savoir, surtout. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de fumer en vie ? Ben, nous non plus, ils n'ont pas le droit de fumer, normalement. Ils sont mineurs, ils n'ont pas le droit de fumer. Non, mais en ville ? Oui, ça c'est clair que l'argent, le prix du paquet de tabac doit beaucoup influencer la consommation. Parce que même chez les adultes en Australie et en Nouvelle-Zélande, la consommation est faible. Mais, enfin, 36% quand même. Parce que ce n'est pas donné quand même chez nous non plus le tabac. Ces dernières années, ça a bien augmenté. Concernant la consommation récente d'alcool au cours des 30 derniers jours, donc ils sont 27% des 10-18 à déclarer en avoir bu. avec plus les grands, 16-18, et plus en province sud. Et là, par contre, les Polynésiens sont meilleurs que nous, puisqu'ils sont à 44%, et nous qu'à 35%. Mais en plus, c'est les 13-17, nous c'est 13-18. Et les Australiens, les 12-17, ils sont à 24%. Concernant le cannabis, donc là, c'est la question sur l'expérimentation. As-tu déjà fumé du cannabis au cours de ta vie ? On est donc à 31% qui déclarent en avoir déjà consommé. Avec plus on est grand, plus on a testé, 16-18, et en province sud. Et là, c'est pareil, on est très fort, on est à 40% pour les 13-18. En Polynésie, ils sont à 27%. En Nouvelle-Zélande, ils sont à 23% et en Australie à 15%. Ils sont moins bons sur le cannabis que sur le tabac, les Australiens. Après, le tabac, c'est au cours des 30 derniers jours, et le cannabis, c'est à vie. Oui, ils sont testés. Des questions sur les conduites à risque de véhicules à moteur, donc c'était conduite et alcool. On est à près d'un jeune sur deux qui déclare être monté dans un véhicule à moteur qui était conduit par quelqu'un qui avait bu de l'alcool au cours des 30 derniers jours. Donc plus les 16-18 ans, donc ils montent dans les voitures en sachant que le conducteur est alcoolisé, et plus aux îles loyautés. Avec les comparaisons par rapport à la Nouvelle-Zélande, nous on est à 49% des 13-18 ans qui montent dans un véhicule avec un conducteur alcoolisé. Ils sont 18% en Nouvelle-Zélande des 13-17 ans. On a quand même une prise de risque consciente, ou pas, mais une prise de risque des jeunes qui montent dans des véhicules avec des conducteurs alcoolisés. Ça c'est dans les 30 derniers jours, un sur deux dans les 30 derniers jours sur les 18 ans. C'est énorme. Et on leur demandait combien de fois aussi, plusieurs fois, et donc on a les chiffres aussi, si plus de 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'était important. Ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas là-dedans. Ensuite, on a demandé aux enfants s'ils avaient déjà conduit des véhicules à moteur, même sans permis. Et ceux qui ont répondu oui, qu'ils conduisaient des véhicules à moteur, on leur a demandé s'ils avaient conduit en ayant bu de l'alcool. Et donc 21% de ceux qui ont déjà conduit des véhicules sans permis. C'est pas le véhicule qui s'en conduit, c'est eux qui n'ont pas le permis. Avec conduit, donc en ayant bu de l'alcool au cours des 30 derniers jours. Non seulement ils n'ont pas le permis, mais en plus ils conduisent alcoolisé. Un gamin sur 5. Oui, un gamin sur 5 qui a conduit dans les 30 derniers jours. Donc ils ne sont pas tous à avoir conduit. Un gamin sur 5, parmi ceux qui ont conduit sans permis, il y en a un sur 5 qui a conduit alors qu'il était alcoolisé. Dans les 30 derniers jours. Et donc c'est bien sûr plus les garçons, messieurs, plus les garçons et plus les grands, les 16-18 ans. Concernant les violences, donc les violences physiques, c'était au cours des 30 derniers jours, as-tu été battu, poussé, secoué dans tous les sens, reçu des coups de pied ou été enfermé ? Et donc ils sont 14,5% à avoir répondu oui à cette question. Donc plus les 10-12 ans et plus aux îles loyautés. Mais la différence pour les îles loyautés est énorme. Sur les violences physiques, on est à 13% pour le nord et le sud et on est à 33% pour les îles loyautés. C'est énorme. Vous distinguez l'école et la maison ? Alors après, là, il y avait d'autres questions. C'était pour ceux qui avaient répondu oui, donc j'ai subi des violences. C'était où et par qui ? Et la question où, c'était principalement l'école et la maison. Et ils ne distinguaient pas l'école ? Si, si, il y en a qui ont répondu l'école après la maison. Il y a un pourcentage à la maison avec les pourcentages. Alors vous avez tout dans le rapport. Je ne sais pas si on les a... Euh... Une violence. Oui, alors ceux qui ont répondu oui à l'école, c'était 54%. À la maison, c'est 44%. Donc c'est des chiffres importants quand même. Alors en fait, c'est souvent une personne de mon âge en 45... À l'école, là, je n'ai pas les croisements, mais en global, quand on leur a demandé s'ils avaient été battus et par qui, à ce moment-là, sans le lieu, il y en a 47% par une personne de mon âge que je connais, 40% par un membre de ma famille, 15% par quelqu'un que je ne connais pas, et 10% par mon petit ou ma petite amie. 10%. Les violences conjugales démarrent là. Vous avez le détail, il y a vraiment toutes les données chiffrées, vous les avez dans le rapport ? Dans le rapport, il y a deux. Ensuite, il y avait la question sur les violences psychologiques. As-tu été moquée, insultée, ignorée ou tenue à l'écart, toujours au cours des 30 derniers jours ? Et là, donc, ils sont 32% à avoir répondu oui à cette question, et c'était principalement à l'école. Et après, l'internat avec 17% et les réseaux sociaux, l'internat et les réseaux sociaux, c'est 17%. Il y a quand même 17% qui se sont fait agresser par les réseaux sociaux. C'est énorme aussi, 17% pour les réseaux sociaux. Et là, c'est pareil, quand on compare le nord, le sud et les îles, on voit que les îles, ils sont à 52%, 52% de gamins, et le nord et le sud, c'est 30%, ce qui est énorme aussi, 30%, mais les îles, c'est 52%. Les îles sur les violences physiques, ils sont à 30%, et sur les violences psychologiques, ils sont à 52%. Et là, c'est pareil, sur les violences psychologiques, c'est une personne de mon âge que je cogais à 70%, 69, exactement, un membre de ma famille à 17%, et 11% à la petite amie. Et c'est 80% à l'école, ça se passe. Ah si, si, les internats, il y en a beaucoup encore. Ah si, si, en Brousse, les internats, c'est très important. Dans les données qu'on a, je ne sais plus combien c'est le pourcentage, mais je ne sais plus exactement. Mais non, les internats, surnommés à non, effectivement, il y a peu d'internats, et c'est les gens de Brousse qui sont internats, mais en Brousse, les collèges, mettons, les gamins de Boulary, qui habitent à Boulary, ils vont au collège à la fois. Il faut qu'ils partent à 4h du matin, ils sont internes, ils sont internes à la fois, ou internes à Païta. Là, dans l'étude, ils sont 9% en internat. C'est quand même non négligeable. Mais si on fait la part des gens qui vivent en Brousse, et des gens qui vivent sur l'agglomération, c'est essentiellement, effectivement, les gens qui vivent en Brousse qui vont à l'internat. Ensuite, donc, une question sur les violences sexuelles. Ils sont 3,8% à avoir rapporté, à avoir déjà été forcé à avoir un rapport sexuel alors qu'ils ne le voulaient pas. Ça, c'est à minima, puisqu'on avait une question filtre qui demandait, as-tu déjà eu un rapport sexuel, oui, non ? Et cette question n'était posée qu'à ceux qui ont répondu oui. Et on pense qu'il y en a qui avaient répondu non à la première question et du coup, qui n'ont pas vu la question sur les violences sexuelles. On en est sûr, parce qu'en fait, on a eu une gamine qui a répondu sur les questions sur les violences et on leur demandait de quoi ils avaient peur. Et elle a répondu dans le texte qu'elle avait peur d'être à nouveau violée. Alors, quand on a recroisé ces données à elle, on s'est aperçu qu'elle avait répondu non. Alors, on lui avait demandé, quand elle avait la question sur est-ce que vous avez déjà eu un rapport sexuel, elle avait répondu non. Donc, cette gamine, elle n'a pas eu la question sur les violences sexuelles. Et pourtant, elle a été violée. C'est énorme, 3,8%. On a fait un travail derrière sur les violences sexuelles par rapport aux établissements. Parce que ça nous a un peu traumatisés de voir autant d'enfants qui déclaraient avoir subi des violences sexuelles. Et on s'est aperçu qu'il y avait des établissements ou quand même, dans l'établissement qui avait été visité, ils dépassaient les 10%. Dans certains établissements, ils dépassent les 10%. Dans d'autres, c'est beaucoup moins. Et on a essayé de regarder si c'était plus le privé, plus le public, plus le collège, plus le lycée. Et en fait, c'est sensiblement pareil. C'est sensiblement pareil. Et ça nous a posé beaucoup de problèmes, ces gamins qui ont déclaré avoir subi des violences sexuelles. Puisqu'on s'est dit, mais mon Dieu, est-ce qu'ils ont été pris en charge ? Donc on a demandé au procureur si on pouvait, parce qu'on avait des moyens en croisant certaines données, la date de naissance, le sexe, l'établissement, de pouvoir retrouver les gamins. Et on a demandé si on pouvait lever l'anonymat. Et en fait, le procureur a dit qu'on ne pouvait pas lever l'anonymat dans la mesure où c'était déjà prévu comme ça. Donc on s'est posé la question, on se pose la question et on pense que la prochaine fois, sur le prochain baromètre jeune en tout cas, on mettra que s'il y a des réponses à des questions où l'enfant peut être en danger, on pourra chercher à lever l'anonymat pour pouvoir les protéger. On pense qu'une partie de ces jeunes sont déjà pris en charge, mais on ne sait pas. Ça reste d'influencer vos réponses si vous faites ça. Si c'est plus anonyme, il ne faut pas le voir. C'est la question. C'est le pour et le contre. Est-ce qu'on laisse des jeunes dans la nature en sachant qu'eux, ils ont été violés ? C'est dans la nature, je ne réponds pas simplement ça. Oui, mais pour nous, ça nous a traumatisés. Je ne comprends pas la réponse du procureur. Parce que là, je dirais, l'obligation de dénoncer les livres ou qu'on ne dénonce pas, c'est pas très clair par rapport à la loi. On a demandé à l'anonymat, c'était anonyme. Parce qu'en fait, on leur a demandé, oui, on leur a dit que ce serait anonyme, qu'on ne pourrait pas les retrouver. C'était bien spécifié. Et du coup, on ne peut pas. Est-ce que vous avez mis un petit message à caractéristique informatique ? Oui, 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 dès qu'il y avait des enfants qui répondaient à des questions un peu sensibles sur les violences, sur la santé mentale, sur les... Est-ce que vous avez été plus contacté que d'habitude ? Alors non, en fait, on affichait SOS Écoute, appelez tel numéro si vous avez des problèmes. Et vous leur avez défini est-ce qu'il y a un rapport sexuel dans votre questionnaire ? Non. C'était marqué qu'en fait, c'est un rapport dont ils ne voulaient pas. C'était clairement expliqué. Mais la question, as-tu déjà eu un rapport sexuel ? Il n'y avait pas d'explication. Oui, parce que ça dépend aussi de ce que l'enfant entend par rapport sexuel. Oui, c'est pour ça. On passe à l'aspect peut-être pas mal d'attout. Oui, c'est pour ça que ces questions... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question filtre qu'on avait mis la dernière fois, on ne la remettra pas. C'est-à-dire qu'elle sera... Elle sera la question est-ce que vous avez eu des rapports sexuels ? Mais ce ne sera pas une question filtre. C'est-à-dire que les autres questions, elles vont suivre quand même même s'ils disent qu'elles ne peuvent pas avoir eu de rapport sexuel. Ça, c'est sûr et certain. Et là aussi, c'était une question qui était posée dans les autres études de l'OMS. Donc, dans leur questionnaire, cette question, elle figure, mais impossible de trouver les résultats. Ils n'ont pas publié les résultats dans leur pays sur cette donnée-là. Donc, on n'a pas pu se comparer alors que la question figure dans leur questionnaire. Et quand on a cherché les comparaisons pour savoir si 3,8, c'était important ou pas, on n'a pas trouvé les résultats des autres. Vous avez l'âge ? Oui, on pouvait recroiser avec l'âge. C'est tout âge. Là, c'est chez les 10-18. Après, c'était plus les filles, plus... 3,8, 3,8, et les 8-18, c'était pas nombreux. Ils sont... Au final, 3,8, ça fait une centaine de gamins. C'est compliqué de faire par tranche d'âge. Statistiquement, c'est pas fiable. Il n'y a pas assez de cas pour que ce soit intéressant. Donc, c'est 4,6 chez les filles, 2,9 chez les garçons. Et ça augmente avec l'âge. 1% chez les 10-12, 2,7 chez les 13-15, et 7,7 chez les 16-18. Oui, c'est quand même... Et un peu plus dans les îles. Voilà, plus les filles et plus les îles de loyauté. Ensuite, la santé mentale. Donc, le sentiment de solitude. On est à 14% qui déclarent se sentir seule la plupart du temps ou toujours. Plus les filles. Ensuite, on avait les problèmes d'endormissement. 14% déclarent se faire du souci au point de ne pas pouvoir endormir la nuit la plupart du temps ou toujours. Avec plus les filles et plus les 16-18 ans. Et une augmentation par rapport à 2014. On était à 10%. Et concernant le suicide, on avait deux questions. Une question sur le fait d'avoir sérieusement envisagé de se suicider au cours des 12 derniers mois. Ils sont 16% à avoir répondu oui. avec plus les filles et plus dans le Nord. C'est stable par rapport à 2014. Oui. Et 10% qui ont déclaré avoir tenté de se suicider au cours des 12 derniers mois. Plus les filles et plus en Provence Nord. Et là, on a une augmentation quand même de 3% par rapport à 2014. Et on n'a pas d'explication. Et quand on se compare avec les autres, on voit qu'en Polynésie, ils sont à 10% sur les 13-17. Mais à Wallis et Futuna, ils sont à 15% quand même sur les 13-17 qui passent à l'acte. C'est quand même énorme. Et là, on n'a pas de... Après, pour nous, on aimerait bien qu'il y ait des enquêtes qui se mettent en place qualitatifs pour savoir qu'est-ce qui pousse les jeunes à aller jusqu'au suicide. que ça fait beaucoup de monde quand même qui tente. Ensuite, les comportements sexuels, donc l'expérimentation. 20% des 13-15 et 54% des 16-18 ont déclaré avoir déjà eu un rapport sexuel. 4,5% des 10-18 ont déclaré l'avoir eu avant 13 ans. Alors, sur l'expérimentation sexuelle, c'est plus les garçons et plus aux îles loyautés. L'utilisation du préservatif, on est à 63%, donc parmi ceux qui ont déjà eu un rapport sexuel qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport. Ce qui est pas mal, quand on regarde la Polynésie française, ils sont à 50% les 13-17 et à Wallis-Sifotona, ils sont à 49% les 13-17. Et cette année, on avait rajouté une question sur les images et vidéos pornographiques et on est à 1 jeune sur 5 chez les 10-12 seulement qui déclarent avoir déjà vu des images ou vidéos pornographiques. 21% quand même. Ils ont entre 10 et 12 ans. Après, ça augmente fortement avec l'âge. 6ème, 5ème. Deux résultats sur la santé buccodentaire, donc on est à 1 tiers des 13-18 qui déclarent avoir eu mal à la bouche, aux lèvres ou aux dents au cours des 30 derniers jours. Plus les filles, plus les 16-18 ans et plus aux îles loyautés. et c'est plus qu'en 2014. Et 9% des 10-18 qui déclarent avoir manqué l'école à cause d'un mal de dents au cours des 12 derniers mois. Et là, c'est pareil, c'est les filles, les 16-18, les îles loyautés. Par contre, c'est stable par rapport à 2014. Voilà. C'est les résultats. En gros, c'est les résultats. Il n'y a pas les croisements qu'on a fait dans un deuxième temps et on va sûrement essayer en tout cas de publier sur certaines parties, sur certaines données avec les croisements. Là, on travaille actuellement avec l'université sur un article sur l'alimentation et la sédentarité et sur... pour le... Le suicide. Et sur la santé mentale pour le BH. Ça, vous avez croisé avec la consommation de boissons sucrées ? Oui. On a fait tous les croisements possibles et imaginables. Oui, ça va avec les îles loyautés qui consomment plus de boissons sucrées, ils ont le plus de douleurs dentaires. Oui, ils ont tout le plus de boissons sucrées. Ah oui. Non, ils ont moins d'infrastructures de soins. Et de moins en moins. Oui, c'est compliqué. Et les problèmes de quoi ? En fait, on n'a pas pu... On voulait les peser et les mesurer pour avoir... Il y avait des questions sur leur perception, la perception de leur corps et on voulait les poser et les mesurer mais ça avait un coût important parce qu'en personnel pour le faire et du coup, on avait demandé au vice-rectorat de nous aider et que les infirmières scolaires, au moins sur l'établissement où il y avait du vice-rectorat, le public, il y avait des infirmières qui nous aident à peser et mesurer tous les enfants et ils n'ont pas voulu. Et donc, ça n'a pas été fait. Vous avez fait un retour pour que les jeunes vous interroger ? On ne peut pas faire de retour aux établissements mais tous les résultats ont été envoyés aux chefs d'établissement. On a envoyé un courrier... C'est surtout le jeune qui a été intéressé. Je sais bien mais c'est compliqué de retourner à l'établissement pour faire des présentations. Après, si on nous demande, on ira. mais pour l'instant, on a prévenu tout le monde que les résultats étaient là, où ils étaient. On a travaillé sur ces fiches qui nous semblent vraiment importantes parce que c'est facile d'accès, c'est assez visuel et c'est les chiffres les plus importants que le groupe parce que là, on a travaillé avec le vice-rectorat, on a travaillé avec les actions de parents d'élèves pour définir quels étaient les chiffres les plus importants. Mais effectivement, retourner dans l'établissement, faire une présentation dans les 37 établissements, c'est un peu compliqué. Ça a été envoyé. Ça a été envoyé, c'est un accès libre sur le site de l'agence. Après, je sais qu'il y a certains professeurs qui utilisent les résultats du baromètre parce que quand on est passé dans les classes, ils avaient dit vous nous enverrez les rapports que je les présente à mes élèves et puis ça fera des maths, des stats, apprendre les pourcentages, des choses comme ça. Merci. Bravo les gars ! Voilà. Bonsoir à tous. Je vais essayer de faire aussi bien que mes deux collègues précédemment dont on a bien pu sentir qu'elles étaient rodées à ces présentations. Il y a un petit jeu d'alternance sur les diapos. Je suis tout seul. Je vous encourage aussi à essayer de maintenir cette dynamique d'interactivité. Donc, l'ensemble des diapos que je vais vous présenter ici, elles ont pour but effectivement de vous amener un peu de retour d'expérience et aussi de connaissances un peu plus sur cette problématique des cyberaddictions et sur cette problématique des mésusages des écrans puisque vous allez voir que j'ai essayé de différencier un petit peu les deux. Donc, vous n'hésitez pas à intervenir et puis à nous faire profiter aussi de votre expérience dans le domaine puisque c'est des problématiques qui sont très très actuelles et sur lesquelles on n'a pas beaucoup de recul encore. Donc, d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Emmanuel Rivet. Je suis psychologue. Je travaille dans un service de consultation pour les jeunes qui s'appelle DECLIC qui est un service de l'Agence Sanitaire et Sociale. Donc, comme Pascal le disait juste avant, à l'Agence Sanitaire et Sociale, on a un programme de prévention, d'accompagnement et de réduction des conduites addictives et dans le cadre de ce programme, on a un service qui fait des sensibilisations et des informations notamment en milieu scolaire beaucoup puisqu'on parlait des établissements scolaires. Il faut quand même savoir que les trois quarts voire 90% des établissements scolaires de la Nouvelle-Calédonie bénéficient de sensibilisation en addictaux sur les conduites addictives que ce soit en classe de quatrième ou en classe de lycée. Mais il y a aussi un service d'accompagnement pour les jeunes qui s'appelle DECLIC et ce service-là, il a pour objectif d'offrir à ces jeunes un espace de soutien, de parole et d'accompagnement. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est DECLIC ? C'est une consultation aux jeunes consommateurs. Donc, ça a été basé sur un modèle qui a été mis en place en 2005 en métropole. L'idée, c'était de pouvoir offrir un espace de soutien dans lequel les jeunes puissent venir discuter de leur consommation. Donc, au départ, c'était très stigmatisé cannabis. Donc, on s'était dit que les jeunes qui avaient des consommations de cannabis ne rentraient pas forcément dans le cadre des structures de soins spécialisées pour les toxicomanes à l'époque et que, du coup, il fallait leur offrir un autre espace qui était plus adapté à la fois à la problématique du cannabis mais aussi à cette jeunesse qui n'avait pas forcément les mêmes représentations des choses et les mêmes besoins. Donc, en 2009, on a monté ce service en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'Agence Sanitaire et Sociale qui s'intéresse à recevoir un public de jeunes âgés de moins de 25 ans. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps de ça, DECLIC ont recevé des jeunes âgés de 12 à 25 ans et puis avec les données des baromètres santé et le vécu de terrain, le vôtre et le nôtre, on s'est rendu compte que la limite basse elle était à proscrire et donc on a proscrit cette limite basse ce qui fait qu'on reçoit aujourd'hui des jeunes de moins de 12 ans et malheureusement on en reçoit un peu plus chaque année. Donc, DECLIC s'intéresse à ces jeunes-là mais qui présentent des conduites addictives, des usages à risque ou nocifs de substances psychoactives. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément initiés, je vais déjà vous faire une distinction. Les usages à risque, c'est des jeunes qui ont des consommations par exemple d'alcool alors qu'ils ne sont pas majeurs ou des jeunes qui ont des consommations de tabac sans conséquences mais on sait que l'usage du tabac aujourd'hui de toute façon est dangereux pour la santé donc on considère ça comme un usage à risque. Un usage nocif c'est un usage qui lui engendre déjà des conséquences. Donc on va avoir par exemple un jeune qui a des consommations de cannabis et puis qui est en échec scolaire à cause de ces consommations-là ou qui est en difficulté dans ses relations familiales. Donc voilà comme vous l'avez entendu à des clics on reçoit des jeunes sur beaucoup de ces conduites addictives-là cannabis, alcool, tabac mais aussi des addictions sans produits dont je suis venu vous parler ce soir notamment les cyberaddictions qui rentrent dans ce cadre des addictions comportementales. On a aussi une mission d'accompagnement des familles et l'addiction sans produits c'est bien c'est bien l'exemple de l'intérêt de cet accompagnement des familles puisque vous en conviendrez très souvent chez les jeunes qu'on reçoit qui ont des problématiques d'écran le contrôle et l'interaction avec les parents et le contrôle et le cadre qui est mis en famille va être source de changements d'amélioration de la situation ou au contraire d'aggravation de la situation. Donc on a beaucoup de parents aujourd'hui qui viennent nous voir pour ces problématiques de cyberaddiction avec beaucoup de questionnements besoin de connaissances d'informations parce que c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles qui arrivent petit à petit et puis parce que les parents eux-mêmes sont pris aussi dans ces comportements avec leur téléphone avec leur tablette et du coup ils se questionnent aussi sur qu'est-ce qui est entre guillemets normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc les consultations pour en finir sur la présentation de déclics sont proposées sur la quasi-totalité du territoire de la Nouvelle-Calédonie sauf les îles Loyauté mais au vu de ce que j'ai entendu avec le baromètre santé jeune ce serait quand même une bonne idée de développer l'ensemble des dispositifs de santé sur les îles Loyauté quand je vous dis sur l'ensemble du territoire ça veut dire qu'on a des consultations en province nord en province sud donc je vous l'ai fait brièvement en province nord on a une consultation à Kumac à Coné à Weillou à Point-Dimier et en province sud on a des consultations à Bouraille à la fois à Païta au Mont-Dor et à Nouméa et depuis cette année des consultations décentralisées dans les différents quartiers de Nouméa alors pas partout mais dans certains quartiers on intervient dans les maisons de quartier je vais vous donner celle où moi j'interviens par exemple qui me vient en tête c'est Rivière-Salé et Magenta mais on intervient aussi à la vallée du Tyr on intervient aussi en centre-ville l'idée c'était aussi de se déployer un petit peu plus près du public donc déclic aujourd'hui on a un service qui est composé de quatre intervenants psychologues et infirmiers et d'un secrétariat avec une secrétaire unique dont je vais citer le nom parce que certains d'entre vous quand vous appelez vous allez tomber dessus elle s'appelle Myriam donc Myriam elle prend les rendez-vous de l'ensemble des partenaires qui souhaitent orienter des jeunes ou de l'ensemble des jeunes eux-mêmes qui souhaitent avoir un rendez-vous et des familles et puis elle les dispatche un petit peu sur les secteurs concernés en fonction du lieu d'habitation du jeune ou du lieu privilégié où il veut venir donc qu'est-ce qu'on fait à déclic on fait quelque chose qu'on appelle de manière assez barbare l'intervention brève alors je ne sais pas si ça vous parle l'intervention brève l'intervention brève c'est un cadre d'intervention qui a pour but de proposer aux jeunes une évaluation de ces consommations une information sur les produits sur les risques qui l'encourent liés à ces consommations là donc l'idée c'est la sensibilisation mais c'est aussi de pouvoir lui proposer un accompagnement donc un accompagnement non médical qui a pour but de suggérer d'inciter de favoriser un changement de comportement de consommation dans le sens de la réduction du risque ou de l'arrêt des consommations en fonction des jeunes nous on ne force pas les jeunes à arrêter leur consommation parce qu'on sait très bien qu'on va les perdre en revanche on les accompagne on les encourage à essayer de mieux contrôler ça à essayer de diminuer à essayer de mieux gérer ces consommations quand c'est leur souhait et quand c'est leur souhait d'arrêter on les accompagne vers cet arrêt là donc je vous l'ai dit on reçoit avant tout des jeunes sur l'usage du tabac du cannabis de l'alcool le cannabis est très 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 représenté dans la file active des jeunes qu'on reçoit c'est la majorité des situations que l'on reçoit mais aussi pour l'usage d'autres substances psychoactives qui je vous rassure sont plus rares dans les patients qu'on reçoit à des clics tant mieux et puis de plus en plus et ce que je vous disais aujourd'hui on reçoit des problématiques des jeunes que ce soit des jeunes ou des parents des problématiques de cyber addiction alors les cyber addictions à des clics depuis 2017 ces demandes d'information et d'accompagnement de jeunes et de familles sont croissantes elles proviennent pour la plupart du temps de la famille et ou du milieu scolaire puisque au final c'est les mieux placés pour repérer ces problématiques là ça vient très très souvent des parents qui se rendent compte que leur gamin il passe un temps fou devant l'écran qu'au final il ne fait pas ses devoirs qu'il ne veut plus aller se laver les dents que quand il faut lui demander de s'arrêter il ne veut plus donc c'est très souvent des préoccupations familiales et c'est très souvent les parents qui amènent ces enfants là après le milieu scolaire les repère de plus en plus aussi parce qu'ils voient bien que ces gamins là ils amènent des téléphones des tablettes à l'école et que des fois c'est compliqué aussi à gérer pendant le temps scolaire donc ces consultations dans le cadre des cyberaddictions on les retrouve sur l'ensemble du territoire on les retrouve aussi sur enfin chez les filles comme chez les garçons je vous ai mis entre parenthèses une majorité de garçons parce qu'effectivement dans nos prises en charge on a quand même plus souvent des garçons qui nous sont adressés par les familles pour ces problématiques de cyberaddiction ou pour des problématiques de jeux pathologiques et là je parle de jeux vidéo mais on en parlera un petit peu plus tard elles concernent essentiellement des jeunes âgés entre 12 et 17 ans donc dans les jeunes qu'on reçoit pour ça ils sont rarement au-delà de 17 ans très souvent c'est des pré-adolescents au moment où les parents ont encore un regard dessus et après ceux qui sont un peu plus âgés ils viennent dans une démarche très souvent d'eux-mêmes spontanée c'est des jeunes qui ont 16, 17 ans, 18 ans qui se questionnent qui se rendent compte qu'ils ont un usage qui est problématique et qui font la démarche d'eux-mêmes de venir nous voir et pas forcément parfois incité par les parents mais pas forcément amenés, contraints et forcés par les parents donc ces problématiques qui sont abordées dans le cadre des cyberaddictions c'est soit la surexposition aux écrans qui entraîne des dommages personnels ou familieux soit des problématiques d'addiction aux jeux vidéo donc ces problématiques-là quelles qu'elles soient elles donnent souvent lieu à un premier entretien de demandes et d'informations de demandes d'informations et de guidances parentales ça veut dire que très souvent avant de recevoir le gamin lui-même on a des parents qui viennent nous questionner en nous disant ben voilà je sais que à des clics vous recevez des jeunes par rapport à des problématiques d'usage d'écran du coup moi je vois bien que le mien il passe beaucoup de temps je m'inquiète il n'écoute plus à la maison ses résultats ils baissent je voulais savoir est-ce que c'est normal est-ce que ceci est-ce que cela donc on a beaucoup de parents qui viennent chercher de l'information ce qui nous encourage à penser que cette information elle devrait être beaucoup plus vulgarisée au grand public puisque finalement les parents sont en demande de ressources donc les questionnements les plus fréquents ils concernent très souvent l'âge d'exposition avec des questions comme à partir de quel âge peut se faire l'accession aux outils du numérique mon enfant de 5 ans peut-il jouer avec mon téléphone à quel âge peut-on utiliser une console de jeu un téléphone portable ou aller sur internet alors vous verrez qu'après on va répondre un petit peu à ces questions là et qu'au final utiliser une console de jeu un téléphone portable ou aller sur internet et bien ce n'est pas forcément les mêmes recommandations alors il y a aussi très souvent des questions concernant la durée d'exposition donc dans quelle mesure un enfant de 3 ans peut-il être exposé aux écrans à partir de quand doit-on considérer que le temps passé sur les écrans est abusif est-ce que le temps passé sur un écran doit être source d'inquiétude alors c'est intéressant parce que tout à l'heure Elodie et Pascal parlaient de sédentarité et elle disait qu'effectivement il y avait un seuil qui avait été défini qui considérait qu'au-delà de 2 heures par jour sur l'écran on considérait que c'était une sédentarité problématique donc on va évaluer aussi ces choses-là dans nos entretiens on n'a pas exactement les mêmes seuils dans la dicto en particulier sur l'usage des écrans et sur le jeu pathologique notamment puisqu'on considère qu'un joueur pathologique alors en ce qui concerne le jeu on va en parler plus précisément qu'un joueur pathologique c'est un joueur qui passe plus de 4 heures par jour à jouer donc il est largement passif donc des questions aussi sur la nature des contenus alors là c'est des questions assez intéressantes aussi des parents qui se disent ben voilà j'ai un gamin en bas âge aujourd'hui il est exposé à des émissions qui sont parfois violentes qu'il expose à des images de nudité qu'il expose parfois à du langage grossier ou du langage pas adapté au final est-ce que ces programmes-là ils sont adaptés à mon enfant où on a aussi pas mal de programmes qui viennent nous voir en nous disant mon fils a des comportements violents à l'école en tout cas il a eu des problèmes de comportement ces derniers temps à l'école il joue à des jeux de guerre à la maison violents est-ce qu'il y a un rapport entre les deux donc on a aussi beaucoup de questions sur ces contenus et les recommandations en matière de contenu d'exposition alors aujourd'hui on se rend compte nous à Déclic vous dans vos métiers respectifs et aussi dans vos rôles de parents et puis à peu près partout dans le monde que dans cette société contemporaine la place des écrans est devenue prépondérante je disais encore un article tout à l'heure qui disait qu'en moyenne en France on a 5 écrans par foyer donc si vous séparez si vous comptez séparément vos tablettes vos téléphones vos téléviseurs et vos ordinateurs effectivement vous vous rendez compte qu'on est très 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 exposés à ces écrans et là je vous parle à la maison même pas quand on travaille quoi donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui la prévention de la surexposition aux écrans c'est un défi majeur de santé publique c'est un défi majeur partout dans le monde et c'est un défi majeur en Nouvelle-Calédonie et que si on veut réussir à éviter que ça puisse devenir quelque chose de catastrophique à terme il va falloir mettre en place un certain nombre de recommandations pour encadrer l'utilisation de ces outils numériques et notamment chez les plus jeunes dont le développement en est fortement affecté l'idée c'est de conserver un usage de ces instruments numériques qui soient une source de divertissement potentiellement même un outil d'apprentissage mais surtout qui n'impacte pas le développement de l'enfant que ce soit son développement psycho-affectif ou sa santé physique ce travail là il passe bien évidemment pour la formation des professionnels de l'éducation et de la santé ce qu'on fait en partie ce soir même si c'est plus de la formation que de la formation l'accompagnement des familles et des parents ce que vous faites aussi vous dans votre travail tous les jours ce que nous on fait à des clics ce que le Casado fait aussi dans son travail de tous les jours et puis l'éducation numérique des tout-petits et des enfants donc juste pour information il faut que vous soyez au courant qu'il y a un projet qui a été mis en place notamment dans le cadre du vice-rectorat avec des fiches pédagogiques destinées aux enseignants de primaire qui ont pour but de leur permettre d'aborder les conduites addictives dès le plus jeune âge donc c'est des fiches qui sont qui sont comment dire formalisées avec des procédures avec des exemples d'ateliers qu'on peut mettre en place autour de différentes thématiques donc en addicto et notamment l'usage des écrans il y a des fiches pour les classes de CE2 de CM1 et de CM2 de mémoire et cet outil qui a été mis en place avec l'agence sanitaire s'appelle RIBI donc pour vous dire qu'on commence aussi cette éducation numérique chez les plus petits à l'école avec ces fiches là donc évidemment l'éducation numérique doit devenir une priorité car les dangers de l'exposition aux écrans pour le développement cognitif émotionnel et social de l'enfant aujourd'hui ils sont de plus en plus prouvés alors pourquoi je vais vous parler un petit peu des écrans en eux-mêmes alors les écrans moi j'ai tendance à dire que les écrans en eux-mêmes ils ne sont pas forcément méchants par contre les écrans ils ont un pouvoir hypnotique qui est extrêmement fort je pense que vous avez tous autour de vous des petits enfants que vous avez vu se poser devant une télé moi j'en ai autour de moi vous pouvez passer devant faire le clown passer dix fois leur parler ils ne vous répondent pas et ils ne vous voient plus parce qu'ils sont complètement absorbés dans ces écrans leur attention est complètement absorbée donc ils présentent une très forte attractivité pour différentes raisons les lumières les couleurs le sentiment les stimulations multisensorielles c'est des absorbeurs de concentration ces écrans le problème c'est qu'ils vont générer du coup une perte de repère du temps passé devant l'écran donc déjà les enfants ils ont une représentation du temps qui est forcément différente de l'adulte vous vous doutez bien que quand ils sont hypnotisés devant un écran nous aussi en tant qu'adultes on ne se rend pas compte du temps qui passe mais alors eux encore moins et donc ils vont accaparer l'attention de l'enfant avec ses stimulations incessantes le risque justement de ce fonctionnement des écrans c'est ce qu'on appelle l'usage abusif et c'est pour ça que je vous ai dit je vais vous parler avant tout de la surexposition aux écrans donc la surexposition aux écrans c'est quand un enfant passe trop de temps devant un écran ou un adulte au détriment d'autres activités et que ça impacte sa santé son développement psychique physiologique donc effectivement ces enfants ils passent trop de temps sur ces activités sur ces écrans mais au détriment d'activités développementales d'autres stimulations d'autres jeux puisque c'est des enfants qui ne vont pas utiliser d'autres jouets qui ne vont pas développer d'autres apprentissages notamment des apprentissages sensorimoteurs des plus de l'âge qui sont importants c'est des enfants qui ne vont pas être aussi dans l'interaction humaine or on sait bien aujourd'hui que le développement et notamment du langage il se construit aussi dans les relations dans l'interaction humaine donc l'absorption dans l'écran aujourd'hui on voit bien que c'est un frein au développement et notamment au développement précoce de ces enfants-là et puis qui va impacter plus tard chez ces jeunes enfants son adaptation au monde notamment ses apprentissages et puis son comportement on a des jeunes qui sont aussi dans des difficultés sociales, relationnelles parce que dès tout petit ils n'ont pas été dans ces apprentissages-là on voit aujourd'hui l'impact de cette exposition très jeune aux écrans sur des pré-ados qui ont été depuis tout petit déjà exposés à tout ça et qui effectivement ont des comportements et des attitudes qui sont modifiés par cette exposition importante donc les conséquences physiques et physiologiques des écrans et les dommages psychosociaux et relationnels c'est les deux types de conséquences qu'on retrouve chez les enfants qui sont dans des usages abusifs d'écran alors les conséquences physiologiques de la surexposition aux écrans vous les connaissez augmentation de la sédentarité et diminution de l'activité physique troubles de l'alimentation ça peut être du grignotage mais aussi une perte de l'appétit qui va augmenter les risques d'obésité par passivité et qui va aussi favoriser le développement des pathologies de surcharge des perturbations des rythmes biologiques et donc du sommeil notamment lié à cette fameuse lumière bleue dont vous avez déjà entendu parler tous les outils à l'aide développent cette lumière bleue qui va effectivement non seulement engendrer des conséquences sur les yeux et des risques pour les yeux et sur la rétine notamment mais qui va aussi perturber les rythmes biologiques et notamment perturber l'endormissement chez l'enfant et chez l'adulte aussi donc fatigue importante liée aussi à ces retards de sommeil à cette dette de sommeil nervosité trouble de l'humeur et anxiété sont majorés aussi par ces difficultés de sommeil une fatigue visuelle je vous en parlais ça c'est l'exposition à l'écran forcément toute la journée ou dans trop de temps qui va altérer la qualité enfin qui va altérer le fonctionnement visuel une sécheresse oculaire des maux de tête et je lisais même tout à l'heure encore qu'il se rendait compte aujourd'hui qu'on se rendait compte qu'une exposition chronique à ces écrans pendant des années risquait de favoriser le développement de l'ADML1 maculaire bref vous m'avez compris si quelqu'un peut le dire mieux que moi la dégénérescence maculaire voilà merci des douleurs au dos effectivement mal du siècle qu'on retrouve qui sont favorisées par cette surexposition aux écrans et des déficits de soins d'hygiène corporel on va prendre le meilleur exemple c'est le brossage de dents je ne sais pas si vous avez des ados ou des pré-ados chez vous pré-ados c'est déjà parfois très difficile de leur faire se laver les dents je peux vous assurer que quand ils sont coincés devant un écran ça devient la croix et la bannière alors conséquences psychologiques cognitives et sociales de la surexposition aux écrans alors ça ça me concerne moi particulièrement je vous l'ai dit je suis psychologue donc là c'est plus mon domaine ce qu'on se rend compte aussi c'est que cette exposition aux écrans dès très jeune elle va engendrer une altération des apprentissages et du développement des compétences cognitives donc il va y avoir une diminution des capacités attentionnelles volontaires avec une apparition de troubles de la concentration il va y avoir une modification des processus de mémorisation alors je vous ai mis quelque chose qui s'appelle le déficit de transfert juste une précision souvent les gens me posent la question ils me disent mais au final on peut vachement apprendre sur les écrans aussi en tuto et autres mais on s'est rendu compte par un certain nombre d'enquêtes qu'en fait on apprenait beaucoup moins en écran et en relation avec un écran que si on avait un apprentissage direct sans ce filtre de l'écran et ça s'appelle un déficit de transfert les enfants fixent beaucoup moins l'information alors que si vous leur faites la même chose en direct ça marche beaucoup mieux donc ce que je vous disais aussi diminution de la communication et des échanges à la maison qui va perturber l'acquisition notamment du langage engendrer des troubles de la parole et des retards de langage et d'autres apprentissages importants modification de l'humeur et du comportement avec une augmentation de l'excitation liée à une forte exposition à l'écran et qu'on retrouve aussi le soir dans les difficultés d'endormissement et une augmentation de l'anxiété et aussi de l'agressivité et de la nervosité diminution de la motivation et des autres centres d'intérêt alors là on rentre déjà un petit peu plus dans le cadre de la conduite addictive la conduite addictive je vous le rappelle c'est quand on perd le contrôle d'un comportement ou d'une consommation qu'on finit par ne plus réussir à s'en passer à en avoir besoin et qu'on continue malgré qu'on en ait des conséquences sur sa vie donc effectivement ces conduites addictives et là dans le cadre des écrans elles vont engendrer une diminution des autres activités au détriment effectivement de cette consommation d'écran j'ai envie de dire donc ce désinvestissement de manière générale des loisirs mais aussi de la scolarité c'est pas rare moi dans mes consultations que je rencontre des gamins orientés pour des problématiques d'écran et que en discutant un petit peu avec lui ou avec la famille je me rends compte que le gamin il est en voie de déscolarisation en grande difficulté scolaire qu'il a plus envie d'aller à l'école parce que tout simplement à l'école il se retrouve en difficulté alors que quand il est à la maison devant son ordinateur il se sent bien il se sent en forme et il se sent beaucoup plus adapté donc on retrouve des gamins qui aussi sont dans un certain rejet de la scolarité en lien aussi avec cette addiction aux écrans et des perturbations de l'apprentissage des compétences psychosociales et relationnelles puisque l'être humain est un individu social et qu'il apprend dans les relations avec les autres effectivement tout ce qu'il ne va pas pouvoir apprendre petit il ne va pas pouvoir le réutiliser plus tard développement d'une addiction comportementale c'est ce que je vous disais aussi pouvant être associé à des troubles psychiatriques anxiété, dépression ou troubles de la personnalité qui peuvent être majorés par ces surexpositions aux écrans alors les recommandations pour un usage adapté on va passer un petit peu dans la partie prévention donc l'idée c'est effectivement de pouvoir faire de l'éducation numérique donc l'enfant a besoin de stimulation pour se développer qu'elle soit sensorielle motrice, intellectuelle et ces stimulations là il le trouve dans les interactions avec ses proches et avec sa famille donc l'usage des écrans en tant que divertissement ne doit pas se faire au détriment de ces stimulations qui sont des sources d'apprentissage et pour cela il va falloir établir à la maison un cadre et des règles d'utilisation qui en font un outil bénéfique et non problématique alors on touche ici à une autre problématique qui est celle qui a été abordée dans le baromètre santé qui est celle de la parentalité vous l'avez mis en avant qu'au final tous les enfants qui avaient une bonne qualité relationnelle avec les parents des échanges qui avaient un cadre familial contenant on les retrouvait beaucoup moins dans toutes ces problématiques de santé prise de risque c'est évident là aussi dans le cadre de l'usage des écrans que le cadre familial que la contenance que ce qui va être mis en place à la maison va permettre aussi justement de diminuer l'impact de ces écrans et de favoriser un développement harmonieux chez l'enfant donc il y a des règles qui sont des règles finalement parentales éducatives qui ont été proposées de mettre en place mais on touche presque le sens commun je vous propose de regarder une petite vidéo justement à ce sujet qui a été réalisé par Sabine Duflo qui est une psychologue fondatrice d'un collectif qui s'appelle le COS qui est le collectif de surexposition aux écrans qui regroupe un certain nombre de professionnels de santé médicaux et paramédicaux autour de cette problématique d'écran donc on va trouver des orthophonistes des psychologues des pédiatres des pédopsies un ensemble de pros qui s'intéressent à tout ça je vous laisse regarder cette petite vidéo et puis après on me dirait ce que vous en pensez moi c'est Kevin j'ai 8 ans je vais vous raconter ma journée je me lève très tôt c'est comme ça j'ai comme un réveil dans la tête une fois réveillé je regarde mes cartoons sur ma chaîne préférée mes parents se lèvent plus tard eux ils prennent leur café dans la cuisine en regardant les infos moi ma mère m'apporte mes tartines au salon elle dit que je mange mieux quand je suis devant la télé le soir ma mère vient me chercher à l'école en rentrant elle veut toujours vérifier mes devoirs c'est galère parce que j'aime pas l'école c'est pas fun et puis souvent j'ai envie de dormir surtout le matin après mes devoirs ma mère me laisse tranquille alors je vais dans ma chambre regarder la télé sinon je joue en ligne sur mon ordi jusqu'à l'heure du dîner deux heures cool avec mes super héros ou alors je joue en ligne à fin de massacre un jeu entourdi au moins de 16 ans mais tout le monde y joue moi depuis que j'ai eu ma tablette à 5 ans je joue que sur écran le soir on mange tous les 3 devant la télé après le dîner la télé reste allumée ce qui est pas cool c'est que j'arrive jamais à m'endormir je me relève plein de fois et puis la nuit je fais des cauchemars alors je vais dans le lit de mes parents ça faut pas le dire voilà c'est ma vie de tous les jours une vie normale quoi normale peut-être sauf que dans la tête de Kevin il y a des monstres qui reviennent toutes les nuits ça s'appelle des cauchemars Kevin dort mal du coup il somnole le matin en classe et l'après-midi il est très agité sauf que Kevin a beaucoup de mal à fixer son attention en classe du coup il a de mauvaises notes et il lit avec difficulté sauf que Kevin ne sait pas s'occuper autrement qu'avec des écrans sans eux Kevin tourne en rond quand les écrans sont éteints c'est la panique Kevin ne sait pas être seul comment aider Kevin à combattre toutes ces difficultés il existe une solution simple redonner à l'enfant le temps volé par les écrans voici 4 pas pour mieux grandir pour retrouver le temps perdu et rendre la vie de Kevin plus cool ça commence par pas d'écran le matin car ce sont des capteurs d'attention ils fonctionnent un peu comme la baguette d'un sorcier lorsque Kevin est devant il n'a pas d'autre choix que de les regarder du coup le cerveau de Kevin ne peut développer une attention volontaire nécessaire pour réussir à l'école pas d'écran pendant les repas quand la télévision est allumée pendant les repas ses parents et Kevin se parlent moins or c'est en se parlant qu'on développe un bon langage et un bon langage nous permet de réussir à l'école pas d'écran avant de s'endormir les dessins animés les films sont remplis d'images qui font peur et inquiètes pour retenir captif le spectateur le cerveau n'a pas le temps de les traiter de plus la lumière bleue des écrans retarde l'entrée naturelle dans le sommeil le feu vert qui nous dit va dormir se détrape pas d'écran dans la chambre de l'enfant avoir un écran dans sa chambre c'est un peu comme avoir un paquet de bonbons sur sa table de chevet on craque plus facilement et on en consomme deux fois plus en plus les parents ne peuvent pas surveiller ce qui se passe à l'écran c'est un peu comme s'ils laissaient grand ouvert la porte de la maison sans vraiment regarder qui y entre ils protègent mal leur enfant voilà les quatre pas sont très faciles à appliquer pas d'écran le matin pas d'écran pendant les repas pas d'écran avant de s'endormir pas d'écran dans la chambre de l'enfant vous pouvez mettre les quatre pas en pratique dès maintenant vous verrez il vous rend la vie de vos enfants et la vôtre plus cool voilà moi alors de passer à la suite des recommandations et notamment celle en ce qui concerne l'âge d'exposition est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette petite vidéo ou envie de dire quelque chose effectivement il y a des enjeux des fois qui ne sont pas ceux de la santé publique qui entrent malheureusement en contradiction oui je crois qu'aujourd'hui il y a des débats de société à avoir sur ces questions-là même nous dans nos utilisations quotidiennes de nos outils il n'y a pas de débat c'est imposé à nos enfants quand à la garderie à l'école ils ont trois ans on leur met les écrans parce qu'on n'a pas de chance de donner si c'est une culture ils ne le demandent pas c'est imposé aux parents après effectivement ça dépend des parents il y en a qui n'ont pas choisi les écrans pour eux il y en a qui étaient peut-être en ce moment ça a fait un temps d'exposition supplémentaire donc est-ce que sensibiliser les profs l'éducation nationale je crois qu'on en est au balbutiement de l'éducation numérique c'est-à-dire qu'effectivement il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui parce que c'est en train de s'implanter progressivement et on est en train de découvrir aujourd'hui les effets les conséquences et les conséquences potentielles de ces conduites-là et l'éducation numérique c'est ça c'est sensibiliser les professionnels de la santé les professionnels de l'éducation à ces problématiques-là c'est aussi encourager les parents à prendre un petit peu de recul par rapport à leurs propres pratiques donc ouais il y a encore beaucoup de chemin à faire je pense que le confinement n'a pas vraiment favorisé l'usage des écrans je pense qu'il n'a pas vraiment favorisé quoi que ce soit à vrai dire c'est difficile de limiter les écrans le soir quand on est venu ici on avait deux gamins 13 ans, 15 ans ils faisaient leurs devoirs sur internet parce que tous leurs devoirs sont numériques parce que tous leurs travaux sont numériques parce que tous leurs cours sont à rendre de façon numérique parce que l'écran le soir d'accord on avait dit on va travailler à remettre pour demain alors on coupe internet mais non on a besoin d'internet pour notre travail et tout ça s'arrête où commence le loisir où s'arrête le travail où s'arrête la contrainte où s'arrête la lumière bleue c'est vraiment problématique oui c'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui à des clics c'est de l'accompagnement parental parce qu'à un moment donné effectivement le travail il est aussi de pouvoir mettre en place un cadre qui soit favorable qui soit protecteur qui permette à l'enfant de ne pas se retrouver finalement déviant par rapport à ses contemporains et à son groupe et qui ne se retrouve pas en difficulté aussi mais qui puisse avoir un usage des écrans qui reste un loisir qui lui permettent effectivement d'accéder à certaines choses et de ne pas être différent des autres mais qui ne deviennent pas un problème après vous et moi on connait des tas de jeunes et des tas de gamins qui ont un usage des écrans qui est très sensé et sans difficulté particulière moi j'en connais beaucoup qui font du sport qui ont des activités ou autres de loisirs qui parfois effectivement ont des temps d'exposition aux écrans importants mais qui ne se fait pas au détriment du reste de leur vie je crois que l'idée c'est aussi à un moment donné de trouver un équilibre du coup je vous repose la question c'est le film qui est dépassé ou c'est les parents qui sont dépassés c'est le film qui est l'âge en plus il parle pas des réseaux sociaux c'est vrai alors c'est sur l'éducation numérique des petits c'est l'exposition aux écrans d'ailleurs je vous propose de continuer un petit peu sur les recommandations en ce qui concerne les âges d'exposition ce qu'il faut vous dire c'est qu'on est vraiment clairement dans les balbutiements de l'éducation numérique c'est à dire que petit à petit on se rend compte de l'impact de ces écrans et on essaye de voir pour mettre en place un cadre des règles qui soient les plus adaptées possibles après comme vous l'avez dit des règles qui soient le plus adaptées possible c'est des règles sensées mais c'est pas toujours des règles faciles à mettre en place il y a des choses sur lesquelles il va falloir revenir en arrière quand je vous entends dire le film il est un peu dépassé c'est vrai mais j'ai l'impression que c'est surtout les parents qui sont dépassés et le monde adulte qui est dépassé et il va falloir travailler aussi avec ce monde adulte pour que justement ils puissent intégrer dans le quotidien ces écrans et aider les enfants à avoir un usage raisonné mais comme on fait pour tout le reste allez il y a un psychiatre français qui s'appelle Serge Tisseron qui a mis en place aussi un système de balises qu'il a appelé les balises 3, 6, 9, 12 qui ont pour but aussi de réguler l'exposition aux écrans en fonction de l'âge de l'enfant donc ce qui est recommandé et ce qu'il recommande et qui a été repris dans beaucoup d'endroits c'est qu'il n'y ait aucune exposition aux écrans ni même à la télévision avant l'âge de 3 ans puisque l'usage des écrans pourrait perturber l'acquisition des compétences fondamentales qui se font à cette période alors je vous vois sourire tous aucune exposition aux écrans avant l'âge de 3 ans ça vous paraît très compliqué quoi mais je suis sûr je suis sûr qu'il y a des gens qui y parviennent quoi effectivement ça me paraît compliqué moi j'ai des potes qui sont s'ils se voient sur la vidéo qui sont drastiques à ce sujet là et qui arrivent effectivement à protéger leurs gamins complètement de ces écrans là bon le seul problème c'est que leur gosse quand il vient chez moi et qu'il y a la télé allumée il ne bouge plus quoi il se rattrape d'ailleurs souvent il demande que ce soit moi qui vienne le garder quand il lui demande tu veux te faire garder par qui Manu c'est pas évident les entretiens par Skype on n'y est pas encore dans la suite des recommandations de 3 à 6 ans ce qui est recommandé c'est d'avoir une utilisation des outils numériques qui soient cadrés l'idée est de fixer alors des règles claires et de pouvoir intégrer ces outils dans les apprentissages c'est à dire qu'aujourd'hui on a des tas de petits outils pédagogiques sur internet qui permettent aussi de pouvoir travailler certaines choses mettre en place certains apprentissages de façon ludique avec des petits jeux pour ces enfants là l'idée c'est que cette utilisation elle reste très très limitée pas plus de 20 minutes par jour et toujours dans le lien avec les parents donc un usage ponctuel et puis un échange avec les parents autour de ce que l'enfant voit de ce qui se passe une discussion pour toujours continuer à favoriser l'interaction et puis l'apprentissage du langage dont on a parlé tout à l'heure de 6 à 9 ans il est recommandé d'avoir un usage qui reste limité à une heure par jour ça serait l'âge où on considère qu'on pourrait commencer à intégrer la console de jeu donc l'usage continue à être réalisé sous surveillance parentale c'est un peu l'idée aussi du pas d'écran dans la chambre c'est que quand l'écran il est dans la chambre effectivement il n'y a plus aucun contrôle parental autour de tout ça ce qui arrange change beaucoup certains parents des fois de 9 à 12 ans c'est l'introduction d'internet alors là je vais m'y attarder un petit peu plus parce que internet c'est pas un outil sans risque vous le savez internet on y trouve tout et son contraire donc utiliser internet ça nécessite d'apprendre à utiliser internet vous et moi on a appris à l'utiliser on a galéré probablement au début on a reçu des messages ou des informations qu'on a probablement pris pour vrai le risque avec internet c'est ça c'est que sur internet il y a des informations qui circulent qui sont fausses qui sont mauvaises il y a des risques aussi auxquels on expose nos enfants ils sont exposés très facilement à des contenus qui ne sont pas du tout adaptés à leur âge je vous parle effectivement de pornographie je vous parle du darknet de choses finalement auxquelles ils ne devraient pas être exposés donc introduire internet c'est aussi expliquer les règles d'usage d'internet c'est expliquer à un gamin qu'il faut qu'il fasse attention parce que tout n'est pas vérité sur internet qu'il peut trouver ci et ça donc on introduit internet petit à petit dans des usages de recherche pédagogique et puis on accompagne ça on discute et on échange aussi autour de tout ça et après 12 ans c'est la découverte des réseaux sociaux et alors là c'est encore d'autres dangers puisque là le réseau social c'est le maintien du lien social dans une dimension comment dire dans une dimension numérique avec l'exposition de soi aussi dans une autre identité qu'on appelle une identité numérique et qui peut être une identité dangereuse et problématique vous le voyez bien sur les réseaux sociaux les gens ils se montrent toujours de la manière dont ils ont envie qu'on les perçoive et ça peut très très facilement aussi poser des problèmes et déraper tout à l'heure vous le disiez les filles du baromètre santé vous avez parlé de il me semble je ne sais pas si c'était 17% de jeunes qui déclaraient avoir été maltraités sur les réseaux sociaux dans les 30 jours précédents quoi effectivement l'usage des réseaux sociaux comme ça en direct c'est compliqué il y a beaucoup de médisances beaucoup de stigmatisation et de messages qui peuvent être extrêmement violents pour les enfants qui circulent sur ces réseaux là pour les enfants qui sont concernés par ces messages voilà en ce qui concerne l'usage des écrans je vous ai livré quelque chose qui est en partie de l'ordre de l'expérience de ce que l'on a de ce que l'on reçoit à des clics mais qui est aussi en partie de l'ordre de notre propre recherche et culture puisque comme je vous le disais c'est des problématiques nouvelles on voit de plus en plus de très jeunes enfants à des clics en tout cas de plus jeunes enfants pour ces problématiques là on voit un peu plus de plus grands pour des problématiques de jeux vidéo alors je voulais vous parler un petit peu du jeu vidéo donc effectivement c'est très souvent des pré-ados ou des adolescents qu'on reçoit pour ces jeux vidéo qui s'ils sont avant tout une source de divertissement ils peuvent facilement devenir aussi un problème une source de souffrance en devenant excessif et du coup c'est des jeux qui vont impacter aussi l'adaptation de l'enfant à son environnement notamment à sa famille à son école à sa scolarité puisqu'ils peuvent devenir très vite plus qu'une passion mais un espace dans lequel l'enfant va passer énormément de temps et puis ils vont modifier aussi ses interactions avec le monde extérieur son comportement et impacter aussi sa santé mentale on va le voir un petit peu plus tard alors il faut savoir que depuis juin 2018 et là vous le voyez encore une fois c'est très 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 récent l'OMS a défini l'addiction aux jeux vidéo comme étant une maladie à part entière avec des critères alors cette addiction elle se caractérise par une perte de contrôle de la pratique du jeu vidéo au point d'impacter la vie quotidienne le joueur accro qui représente quand même moins de 5% des joueurs dites vous que tous les gens qui jouent beaucoup autour de vous ne sont pas des joueurs pathologiques donc le joueur accro présente toutes les caractéristiques d'une addiction perte de contrôle sur la pratique du jeu vidéo priorité accrue donnée au jeu vidéo désinvestissement des autres centres d'intérêt et des activités quotidiennes au profit du jeu vidéo poursuite de la pratique malgré des dommages psychosociaux importants sentiment de manque et trouble de l'humeur en l'absence de réalisation de la pratique alors celui-là vous le retrouvez très 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 souvent chez les jeunes qu'on vous amène avec des parents qui disent mais le jour j'ai éteint internet il a pété un câble il est devenu agressif il a jeté sa manette il était limite à me lever la main dessus donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment chez ces jeunes qui ont des problèmes de jeux vidéo donc pour poser un diagnostic d'addiction aux jeux vidéo il faut bien évidemment qu'on retrouve ce comportement alors il faut que ce comportement ait des conséquences sur les activités familiales sociales professionnelles et qui se manifestent clairement sur une période d'au moins 12 mois quelques éléments de repérage sur cette addiction aux jeux vidéo c'était la seule diapo que je vous ai mis sur le jeu vidéo maintenant je peux vous parler un petit peu plus de vécu ce que moi je me rends compte aussi c'est que très souvent dans ces problématiques de jeux vidéo on retrouve des jeunes qui ont des difficultés relationnelles qui ont des difficultés sociales qui ont des difficultés d'estime de soi d'image de soi et qui vont trouver dans cet espace virtuel un espace dans lequel ils se sentent beaucoup plus en réussite beaucoup plus en confiance dans lequel ils arrivent à trouver une certaine valorisation parce qu'ils sont beaucoup plus performants très souvent dans le jeu vidéo que dans le reste de leur vie le jeu vidéo a cette différence avec l'école que plus on y passe de temps plus on joue plus on est performant ce n'est pas toujours le cas à l'école donc ces gamins là ils vont trouver dans cet espace là ce besoin qu'on a tous de reconnaissance de valorisation et des fois de reconnaissance du groupe puisque beaucoup beaucoup jouent en ligne donc ils jouent en ligne c'est à dire ils jouent en réseau avec d'autres jeunes et puis ils vont finalement trouver une place une reconnaissance une valorisation aux yeux du groupe qu'ils ne vont pas forcément trouver dans la réalité parce que c'est des jeunes qui sont très souvent ou en tout cas aussi très souvent en difficulté effectivement dans leur relation sociale quoi donc je vous ai mis quelques éléments de repérage chacun dans votre pratique pour que vous puissiez porter attention à ça quand est-ce qu'un jeune peut montrer des signes d'addiction à jeux vidéo alors il y a quelques petits éléments qu'il faut avoir en tête donc il commence à jouer tôt le matin il passe de plus en plus de temps devant les écrans il commence à jouer la nuit en cachette perd la notion du temps passé à jouer il perd la capacité à stopper l'activité il se replie à la maison et abandonne ses autres loisirs alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure j'ai eu très souvent des jeunes qui étaient en échec scolaire et qui étaient en déscolarisation avec ces problématiques de jeux vidéo donc ils refusent de participer aux activités familiales pour rester sur la console ou l'ordinateur alors c'est pas tous les jeunes qui refusent de participer aux activités familiales à 15 ans qui ont une problématique de jeux vidéo on est d'accord s'ils ne veulent plus sortir avec vous parce qu'ils vous trouvent relou et ils trouvent vos activités relou et qu'ils ont 15 ans c'est normal rassurez-vous ils se sentent vide déprimés irritables quand ils ne se trouvent pas devant un écran donc là c'est clairement des signes de manque et puis on va observer une diminution un abandon des soins du quotidien et notamment des soins d'hygiène corporel j'ai des jeunes qui sont complètement préoccupés par ça alors moi pour en avoir eu un autour de moi il n'y a pas si longtemps que ça c'était assez extraordinaire il rentrait de l'école il se ruait là-dessus il écourtait les repas pour pouvoir aller jouer ou regarder un tuto ou regarder des vidéos sur Youtube dont les contenus n'étaient absolument pas adaptés avec des scènes d'une extrême violence et des choses mais oui mais c'était pas seulement ses goûts c'était aussi ceux du groupe d'ailleurs tout à l'heure Pascal t'as dit un truc à propos de l'usage du tabac pourquoi en Nouvelle-Calédonie chez les jeunes c'était aussi important par rapport moi je me suis dit on est quand même dans une culture et notamment dans ces classes d'âge très communautaires où les jeunes cotisent et fument tous ensemble alors que dans les sociétés occidentales très souvent les jeunes ils ont leur consommation et ils se passent pas forcément autant qu'en Nouvelle-Calédonie des clopes ici ils achètent un paquet pour 12 et puis ils sont finalement 22 à fumer dessus d'ailleurs au final donc diminution et abandon des soins d'hygiène corporel baisse des résultats scolaires qui peut aller jusqu'au refus d'aller à l'école modification des humeurs et comportements inhabituels reliés à son désir de jouer mensonge agressivité irritabilité et des crises les facteurs de risque donc on observe qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont liés au contexte évidemment donc la précocité de l'exposition devant les écrans plus on expose un enfant jeune d'où l'importance de respecter ces normes en tout cas d'établir des normes d'âge plus on expose un enfant jeune devant les écrans plus le risque de développer une addiction est important et je signale au passage que c'est le cas pour toutes les addictions l'intensité c'est à dire plus on va passer de temps devant un écrans plus on va aussi développer cette sensibilité cette forte attirance et ce besoin de le refaire et là aussi c'est le cas pour toutes les addictions la répétition l'absence de cadre familial protecteur tout à l'heure il y avait aussi une question sur les données socio-éducatives sur les contextes socio-éducatifs c'est évident que dans des contextes socio-éducatifs compliqués on peut retrouver des fois des carences de soutien des carences éducatives qui favorisent aussi le développement de ces problématiques là et puis alors dans les facteurs de risque il y a celui de l'usage anxiolytique qu'on va retrouver aussi dans beaucoup d'addictions des jeunes qui très rapidement dans la réalisation du comportement trouvent justement un bien-être un mieux-être et vont trouver une anxiolyse ça va leur permettre justement de finalement mettre à distance ce qui ne va pas ça devient un refuge un repli comme ils pourraient le faire avec d'autres consommations il y a des jeunes qui utilisent l'alcool comme ça d'autres qui ont utilisé le cannabis comme ça il y en a qui utilisent les jeux vidéo comme ça et ces jeunes-là qui très rapidement vont trouver dans cet espace virtuel quelque chose de rassurant qui leur fait du bien c'est des jeunes qui sont potentiellement beaucoup plus à risque de développer une addiction importante et pas que aux jeux vidéo d'ailleurs puisqu'on sait très bien qu'on parle de profil addictif que ce n'est pas rare d'avoir plusieurs addictions en même temps et qu'il y a des gens qui ont des profils qui vont les amener à avoir plusieurs addictions en même temps voilà des facteurs de vulnérabilité individuelle donc évidemment les fragilités psychologiques la présence de comorbidités psychiatriques comme l'anxiété ou la dépression le trouble de l'estime de soi le manque de confiance en soi ou la présence d'autres addictions sont des facteurs qui vont favoriser le développement de cette addiction aux jeux vidéo et de ces cyberaddictions de manière générale je voulais je voulais vous faire un truc hyper pratique pour que chacun dans votre pratique vous puissiez dire ah mais tiens je vais faire passer un petit questionnaire mais en fait je n'ai pas trouvé de questionnaire hyper pratique pour le repérage des écrans des problématiques liées aux écrans j'ai par contre trouvé un questionnaire sur le site du COS qui a téléchargé qui s'intéresse en fait à questionner les parents sur l'usage des écrans à la maison l'idée alors il est un peu long il y a 17 questions je crois ou 18 questions l'idée c'est aussi d'amener les parents à prendre conscience que il y a peut-être un certain mésusage des écrans à la maison donc on les questionne sur le nombre d'écrans qu'ils ont sur à quoi ça sert comment il est utilisé combien de temps leur enfant passe devant donc l'idée c'est de sensibiliser les parents à partir de ce questionnaire et de leur mettre un petit peu la puce à l'oreille en ce qui concerne les jeux le jeu vidéo il y a un questionnaire dont le nom m'échappe mais que je vous ferai parvenir à l'occasion qui est plutôt pas mal fait et qui en 5 ou 6 questions permet d'évaluer effectivement si on est dans le cadre d'une addiction aux jeux vidéo mais alors le nom m'échappe complètement Ouais c'est possible c'était pas celui-là que je pensais c'était le SOG il me semble mais bref en tout cas vous en trouverez pour le jeu pathologique voilà on est arrivé au bout de cette présentation je vous ai mis quelques liens utiles ceux dont on a abordé un petit peu que vous avez déjà trouvé dans ces diaporamas je vous ai mis aussi le lien du site de l'agence sanitaire et sociale puisque vous allez trouver un certain nombre de choses et notamment toute une partie sur les cyberaddictions aussi et puis je vous ai mis le site de la DINQ sur lequel vous pouvez trouver aussi les fiches RIBI dont je vous ai parlé tout à l'heure qui proposent un usage pédagogique pour sensibiliser les jeunes notamment aux conduites addictives et pas que d'ailleurs ce que je ne vous ai pas dit sur RIBI c'est que RIBI en fait c'est des fiches pour sensibiliser les jeunes sur l'ensemble des thématiques de santé et que du coup vous allez trouver aussi des fiches sur l'alimentation sur l'activité physique et pas seulement sur les conduites addictives voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada